Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que je serai en live le 28 août à 13h pour Cast, le live de Black Lover Mobile version japonaise et coréenne. Et à 14h, nous allons enchaîner justement sur le live de Jujutsu Kaisen, Phantom Parade, où j'espère qu'ils annonçeraient une date de sortie. Pour ce, bon visionnage ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler du top 5 des jeux les plus attendus sur mobile, style anime et gacha. En cinquième position, nous avons Kuroko no Basket Street Revolts. Développé par 5X Games, ce jeu sera uniquement disponible en version japonaise. C'est un jeu style shibu en 3D où nous allons combattre avec 3 personnages contre 3 personnages. En quatrième position, nous retrouvons Blue Locked Blaze Battle, un jeu développé par Bael et édité par Kodansha. Ce jeu nous offre la possibilité d'encomposer notre équipe de 5 joueurs dans un monde immersif et 3D. Nous avons plusieurs stades à notre disposition avec un ressort de personnages pour un lancement assez correct. J'irai une vingtaine de personnages, une trentaine pour bien commencer. ... ... ... ... ... En 3ème position, nous retrouvons Jujutsu Kaizen Phantom Blade, un jeu développé par Sumzap et édité par Tau Animation. Ce jeu est un peu particulier parce qu'il nous offre un style de 2,5D extrêmement bien poussé avec de bons graphismes. Qui plus est, l'histoire retrace celle de l'anime parfaitement et nous offre également une histoire originale avec 2 persos. Un perso qui est Rindo Saki, perso féminin et le second personnage qui est Yuki Kaito avec pas mal de contenu et pas mal d'amélioration. N'oublions pas que le jeu a été reporté à 2 reprises, il devait sortir normalement fin 2022, a été par la suite repoussé pour fin temps 2023 et par la suite a été repoussé pour 2023. Et depuis peu, maintenant les préinscriptions sur iOS sont disponibles. Pour le moment, la date n'a pas changé et il est toujours prévu pour 2023. Et en deuxième position, nous retrouvons tout simplement Black Clover Mobile version globale. Le jeu a été retardé à maintes reprises pour des réajustements, des améliorations et ainsi de suite. Le jeu est développé par V-Game Studio pour la version coréenne et japonaise. Et pour la version globale, le jeu est tout simplement édité par Garena. Bien sûr, les confirmations pour les futurs mages et le reste sont à confirmer par V-Game Studio. C'est un jeu 3D RPG tour par tour, semi-monde ouvert où nous retraçons et nous revivons toute l'histoire depuis le point de vue de Asta et Yuno. Jusqu'à bien sûr les derniers chapitres sortis dans le jeu. Je suis en train de trouver. Fil. Je suis en train. Jusqu'à bien sûr. Genève de lui. Je suis en train. ... ... Et en première position, nous retrouvons solo le Lingerive, développé par Netmarble, est un jeu 3D action, on ne sait pas encore si c'est du full monde ouvert ou juste un jeu en combat et en couloir, mais pour le moment, le jeu m'a l'air très prometteur, il y aura pas mal de contenu dans le jeu, au vu de ce qui nous ont été présentés via les vidéos et via les événements dans les démos et tout, et le jeu, je pense, fera un énorme carnage, au vu de la netmarble, Notoriété de la popularité de la licence et qu'il sortira plus ou moins dans la même période que l'anime qui lui aussi sera, je pense, incroyable ... 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